coucou tout le monde c'est axe j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la chaîne pour faire le point sur le programme du mois de mars 2018 mais avant toute chose comme à mon habitude vu que cette vidéo va aussi faire office de vidéo d'accueil sur la chaîne je vais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes à tous les nouveaux abonnés vous avez été assez nombreux à me rejoindre même si voilà aux yeux et à l'échelle des autres grosses chaînes ça n'a rien à voir en tout cas à l'échelle de ma chaîne de cette petite chaîne qui démarre depuis quelques mois qui se lance je suis vraiment très content de vous accueillir et de vous voir aussi nombreux à venir vous abonner sur la chaîne en tout cas et cliquer sur l'abonnement donc à tous ceux qui viennent d'arriver merci à vous bienvenue j'espère que vous allez prendre plaisir encore sur les let's play sur les séries qui sont en cours celles qui vont se terminer mais celles qui sont toujours en cours et surtout celles qui vont venir on fera le point sur le programme un petit peu plus tard et en tout cas si vous découvrez la chaîne si vous passez sur cette vidéo je vous souhaite également la bienvenue en général j'essaye de le faire directement quand vous me laissez un petit commentaire si c'est votre premier commentaire sur la chaîne sur une des séries ou quoi je vous souhaite la bienvenue directement c'est pas toujours le cas vous êtes parfois timide et vous osez pas laisser un petit commentaire en tout cas voilà bienvenue à tous bienvenue à ceux qui arrivent bienvenue à ceux qui sont arrivés et on va continuer je vais vous présenter rapidement la chaîne et un petit peu les petites nouveautés de ce mois de mars alors nous voici sur la chaîne comme vous pouvez le voir au moment où j'enregistre la vidéo on est à 638 abonnés donc merci à tous encore une fois donc comment ça se présente toujours la petite vidéo de présentation forcément petite vidéo d'accueil l'ancienne c'est celle de janvier 2018 j'en ai pas fait au mois de février il y avait les vacances décalage etc c'était pas la peine d'en faire une pour pour deux semaines de diffusion en tout cas avec des diffusions décalées à noter aussi que je reprends cette vidéo à cause du bug de youtube je vous avais fait une petite vidéo annonce pour vous dire que bah voilà le programme de la fin de semaine dernière a été décalé youtube a connu un bug simplement que on pouvait à nous regarder les vidéos quand 360 pour 1080p mais le 720 et le 400 n'étaient plus disponibles en sachant que c'est quand même le format de vidéo de qualité qui est le plus lu notamment sur les tablettes des smartphones pas du coup c'était du visionnage qui était pas disponible ce qui s'est passé au niveau du bug c'est que les vidéos se bloquaient au bout de quelques secondes l'image se figer le son continué mais les images étaient vraiment trop saccadés voir se figer ou c'était du freeze complet au niveau de l'image seulement donc c'était vraiment désagréable et pour des séries comme total war c'était juste pas possible donc j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos enfin de les déplanifier on a tous recherché le problème il y a eu des forums de discussion etc et en fait le problème ne venait pas de nous ne venez pas de l'encodage ça venait simplement de youtube et de la mise en forme sur youtube alors youtube a identifié le problème la corriger et après a dit bon on va revenir et on va corriger toutes les vidéos qui ont été impactés malheureusement ça fait des milliers et des voire des millions de vidéos qui ont été impactés j'avais pas envie d'attendre ni pour vous ni pour moi que ce soit corriger on sait pas ça peut prendre plusieurs semaines un mois je sais pas du tout je me rends pas compte mais en tout cas ça pouvait être très long du coup j'ai décidé de supprimer complètement les vidéos et de les ré-uploader c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage on en reparlera quand on viendra sur le programme tout à l'heure mais du coup je me suis dit la vidéo de programme on va la retourner on va la refaire et c'est pas grave mais au moins on peut refaire le point sur ce qui s'est passé et repartir du bon pied donc du coup voilà la vidéo d'accueil assez classique ensuite dessous les séries let's play en cours donc beaucoup de total war j'aime bien total war je m'éclate là dessus et du coup voilà donc campagne du vortex qui va se finir dans les prochains jours vous allez voir ça la campagne empire mortel qui va faire suite qui va prendre la place en tant que série principale de qui va prendre la place de la campagne du vortex avec les nains rim world toujours qui va s'alléger un petit peu qui sera là plus qu'un jour sur deux au lieu de tous les jours mais je vais vous expliquer pourquoi city skyline quand j'ai l'occasion de temps en temps j'ajoute une petite vidéo les piliers de la terre est toujours en série active simplement parce que le chapitre 2 est sorti il ya quelques temps j'ai pas encore tourné j'ai pas encore joué mais le let's play va arriver et fera suite au premier chapitre et enfin little nightmares là on parle bien du dlc secret of the mo on a fait le premier chapitre le premier volet les deux derniers volets sont sortis donc je vais les tourner et je vous diffuserai ça occasionnellement on en reparlera encore une fois sur le programme en dehors des let's play qu'est ce que vous pouvez trouver d'autre sur ma chaîne donc il ya forcément les guides blizzard si vous ne le savez pas je suis aussi rédacteur administrateur chez blitz spirit et monk spirit donc pour ceux qui s'en seraient rendu compte on a eu un énorme problème de serveurs les serveurs sont simplement crashés du coup yunaleska a dû racheter des serveurs le problème c'est que comme ça coûte cher il a racheté des petits serveurs et il a pu héberger seulement blitz spirit pour le moment donc monk spirit et même warlock spirit pour le moment sont en service les informations seront diffusées du coup sur blitz spirit jusqu'à nouvel ordre mais les guides en tout cas continueront il n'y a pas de souci pour ça j'ai pris un petit peu de retard sur le guide du moine maître brasseur simplement parce que le patch 7.3.5 est sorti au mois de janvier du coup il a fallu se mettre à jour je vous ai expliqué aussi au mois de janvier que je lançais ma guilde donc il a fallu aussi remettre en place toute la structure revoir les strats etc pour préparer les raids recruter donc passer plus de temps un petit peu sur le jeu à s'occuper de ça aussi aujourd'hui j'ai réussi à réunir un roster d'une douzaine de personnes à peu près équilibré qui tourne pas mal qui sont sont plutôt réactifs et qui sont vraiment adorables en plus donc du coup c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps et avec les vacances au mois de février en plus les quinze jours de vacances au mois de février parce que mes enfants étaient en vacances donc du coup ça limite aussi ma disponibilité j'ai dû j'ai dû décaler un petit peu le guide du moine maître brasseur donc spécialisation tank le troisième et dernier guide du moine sur ce patch 7.3 en tout cas il va arriver là dans la semaine encore une fois on en parle pendant le programme d'autres vidéos donc la légion pour le moment il ya juste un petit guide sur le creuset à l'eau du néant j'en ferai d'autres sur bfa j'attends toujours mon accès je devrais l'avoir normalement à l'ouverture de la bêta donc je pense d'ici 10 ou 15 jours en tout cas ça devrait arriver assez rapidement étant donné que la dernière zone de pex va ouvrir sur l'alpha je devrais avoir mon accès derrière seul lionalesca maintenant pour un combi spirit a reçu la clé kiramise et moi attendons toujours et ça va venir et je vous proposerai plein de vidéos à ce moment là et puis les séries let's play terminé pour ceux que ça intéresserait du battle brosher sympa twitter qui a subi énormément de bugs et qui m'a qui m'a obligé à arrêter stellaris alors pareil pour stellaris vous demandez peut-être pourquoi y'a pas la suite de silicon corps simplement parce qu'un nouveau dlc est sorti stellaris apocalypse il ya une nouvelle mise à jour et du coup bah ma sauvegarde encore une fois comme à chaque mise à jour à chaque patch de stellaris ma sauvegarde n'est plus compatible donc du coup je n'ai pas pu terminer la série c'est une série qui tombe un petit peu à l'eau bon j'avais déjà un peu exploré avec les ibot nation je voulais repartir mais bon bah tant pis c'est comme ça on va faire avec est ce qu'il y aura à nouveau du stellaris sur la chaîne certainement mais pas tout de suite je vais m'occuper il ya d'autres séries dont je veux m'occuper et on verra stellaris à l'occasion quand quand j'aurai un creux dans dans les jeux mais 2018 va être quand même assez chargé et il ya déjà des jeux à côté desquels je suis passé allez on va aller faire le point un petit peu la soirée sur la chaîne aussi du coup voilà le petit bordeaux multigaming let's play guide de classe pve wo donc je vous en ai parlé ici et on reviendra après sur le programme et les petits liens que vous pouvez trouver en haut de la chaîne sur le bandeau le twitter pour pouvoir me suivre sur twitter simplement je diffuse alors essentiellement je diffuse du coup c'est pour l'annonce des vidéos je relève aussi des news de blitz spirit etc donc relative en général à l'univers de wo ou bon bah après ça peut être d'autres choses aussi qui me touche plus particulièrement après je suis pas quelqu'un qui va aller me dévoiler sur les réseaux sociaux je suis désolé pour ça peut-être qu'un jour ça arrivera mais en tout cas pour le moment voilà c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de partager ma vie privée en tout cas ce que je bouffe mes enfants mes animaux etc c'est vrai que j'essaye de séparer la sphère privée de la sphère de personnages publics comme ça avec ce que je vous propose que ce soit sur la chaîne ou en article qui dit twitter dit aussi facebook donc avec le facebook c'est là où vous pouvez peut-être plus facilement me joindre c'est vrai qu'en général les mp que je reçois enfin tous les messages privés que je reçois quand vous avez des questions à me poser ou des choses à me dire ou quoi vous voulez échanger avec moi par le facebook c'est plus facile alors c'est pareil je suis je floude pas je donne des petites news de temps en temps j'essaye de mettre à jour ou quoi donner petit signe de vie mais je suis pas un floudeur donc vous serez pas embêté avec les notifications par contre si vous voulez me joindre passez par facebook c'est le moyen le plus simple instant gaming alors si vous connaissez pas une instant gaming c'est un site qui vous permet d'avoir des jeux et de toucher vos jeux avec des réductions allant de 20 à 70% alors vous êtes nombreux à être frileux par rapport à ces sites qui proposent des clés de jeu moins cher mais sachez que instant gaming n'est pas comme g2a où la provenance des clés est contestée je n'ai jamais eu de soucis sur instant gaming et contrairement à g2a j'ai jamais entendu parler de j'ai jamais entendu de polémique avec instant gaming peut-être que je me tombe peut-être que j'ai pas eu les informations en tout cas pour le moment chez instant gaming j'ai voulu me rapprocher de gamesplanet malheureusement ils m'ont dit qu'ils voulaient pas faire de partenariat tant que la chaîne n'avait pas 5000 abonnés j'en suis quand même loin mais bon les 10 premiers pourcents de l'objectif ont été passés mais voilà donc je continue du coup en attendant avec instant gaming et ça me convient très bien donc n'hésitez pas à passer par mon lien affilié si vous voulez acheter un jeu tous les jeux que vous allez acheter instant gaming va me reverser une partie sous forme de crédit ce qui va me permettre après d'avoir des réductions sur les jeux que je vais acheter et vous présenter sur la chaîne donc d'une manière vous contribuer un petit peu aussi à la chaîne et à son développement donc n'hésitez pas si vous devez acheter un jeu passer par là honnêtement les prix sont très intéressants les clés sont très rapides vous les recevez dans les minutes qui suivent votre achat il n'y a pas de souci pour ça j'ai jamais eu de souci même si vous voulez vous pouvez précommander des jeux si vous voulez annuler votre précommande vous serez remboursé en intégralité donc vraiment très fiable pour le moment en tout cas moi je n'ai qu'une bonne expérience avec eux et voilà donc partenaire instant gaming n'hésitez pas ensuite le petit lien pour le planning on va aller voir ça dans un instant et la petite nouveauté le lien pour le tipi alors c'est pareil je vais revenir après dessus je vais vous expliquer on va faire le point ensemble pourquoi le tipi mais pour le moment on va aller voir le programme ok donc nous voici sur la page du programme donc vous pouvez y avoir accès en cliquant simplement sur le lien que vous trouvez sur la barre des menus au niveau de la bannière de la chaîne donc il n'y a pas de souci vous aurez accès en tout cas chaque chaque mois au petit planning je vais essayer d'éditer à peu près à la semaine avec plus ou moins une semaine d'avance ça peut être amené à changer en tout cas je l'édite quasiment tous les jours alors vous voyez ce début de deux mois était un petit peu compliqué problème de lecture sur youtube après l'upload le son était ok l'image se fige etc c'est ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo donc du coup j'ai dû décaler mon programme initial après c'est vrai que le temps que ce soit assez été réglé dans le week-end le temps que je peux de la vidéo pour ceux qui ne savent pas je j'habite à la campagne j'ai une connexion pour y est du coup pour certaines vidéos si j'arrive pas à les compresser avant de les exporter sur youtube ça peut mettre très longtemps mais quand je dis très longtemps ça peut aller du 12 à 16 heures pour une vidéo de 6 gigas ou plus donc vous voyez que ça peut être un peu problématique c'est vrai qu'en général les vidéos de plus de 30 minutes entre 30 et 45 minutes comme total war warhammer qui arrive des fois à 50 minutes ça peut être très compliqué et si j'arrive pas à les compresser le code est vraiment très long donc du coup j'ai décidé de prévoir pour mardi plutôt que lundi et mettre dans le rouge justement j'ai décidé de prévoir large d'être tranquille et du coup on arrive on va commencer ce mois de mars non pas le premier mais le 6 donc une petite semaine de décalage mais tant pis c'est comme ça merci youtube alors qu'est ce qu'on va avoir cette semaine donc vous voyez total war warhammer là on l'aura du coup à midi alors initialement j'avais prévu le programme bonus à 12 heures donc la vidéo bonus sur le programme de mars 2018 est prévu à midi et au final j'avais envie de commencer avec ceci donc elle sera là environ à 8 heures c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement à 12 heures du coup vous aurez la suite de la campagne du vortex l'épisode que vous m'avez annoncé comme étant buggé jeudi matin donc que j'ai enlevé que j'ai re-uploadé qui a été très longue celle-ci justement parce que j'ai pas pu la compresser donc vous la verrez à midi exceptionnellement au lieu de 8 heures et à 16 heures vous aurez à nouveau le retour sur la chaîne d'oxygène not included c'est un jeu de colonies de base spatiale où on doit coloniser une astéroïde faire survivre une colonie alors on n'a pas d'attaque qui a pas de il n'y a pas de problème de guerre etc dessus simplement de la survie de la gestion de la survie et de la mise en place de tout un système pour avoir de l'eau de l'air de la bouffe etc il ya des patchs assez réguliers toutes les tous les mois à peu près donc on va continuer sur ce patch là il m'intéressait bien ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur oxygène not included et j'avais envie d'y revenir un petit peu donc depuis l'été dernier j'étais pas venu dessus depuis le mois d'août donc il ya eu pas mal de patchs mais bon on fait le point à ce moment là on va continuer du coup toute la semaine avec total war armor 2 en général le matin et on va essayer de switch un petit peu de mixer entre l'oxygène not included et rim world en vidéo de fin d'après midi pour le week-end alors ce qui va arriver vous allez voir campagne du vortex théoriquement se terminera jeudi sur l'épisode 50 je dis bien théoriquement je n'ai pas encore tourné mais au vu de ce qui me reste et de ce qui reste de la campagne à mon avis ce sera la dernière vidéo avec la bataille finale donc si vous voulez notez bien jeudi matin ça devrait être la dernière de la campagne du vortex et on prendra ensuite mortal empire empire mortel donc avec les nains de grande brindale qui vont venir prendre la place en matinée et le week-end comme d'habitude j'ai envie de changer un petit peu de d'avoir la diffusion de la semaine et celle du week-end et là j'avais bien envie de tester warhammer verminted 2 qui est plus en mode rpg fps etc donc j'avais envie de tester alors il y aura déjà je pense que je ferai deux épisodes histoire de voir un petit peu ce que ça donne histoire de découvrir un petit peu découvrir avec vous si jamais je vois que ça vous plaît que ça vous intéresse on pourra faire d'autres vidéos moi je me suis pas du tout attardé sur sur le jeu j'ai juste vu deux trois choses comme ça j'ai vu un donjon etc qui se faisait donc en tout cas ça a l'air vraiment sympa ça m'intéresse j'espère que ça tournera sur sur ma bécane normalement oui mais du coup je ferai déjà au moins deux épisodes et on verra ensuite par la suite vous me direz dans les commentaires si vous avez envie que ça se développe plus ou pas et little nightmare donc je pense le chapitre 2 chapitre 3 je sais pas si je les ferai en une ou deux vidéos un chapitre peut se fermer entre trois quarts d'heure et une heure là comme je les connais pas je sais pas du tout alors après est ce que je ferai du montage ou pas c'est à voir en tout cas voilà ce sera diffusé si ça se trouve je sortirai les deux vidéos à une heure d'intervalle ou deux heures d'intervalle pourquoi pas on verra il n'y a rien de fermé là dessus j'en ai pas parlé mais du coup mercredi enfin finalement le guide 7.3.5 du moine maître brasseur le guide complet en une seule vidéo j'avais fait trois vidéos sur sur les autres spécialisations du moine là il n'y en aura qu'une j'ai décidé de tout condenser je me suis dit de toute façon que vous alliez voir une vidéo ou ou trois c'était la même chose donc autant tout faire sur la même vous retrouvez tout au même endroit en tout cas j'espère que ça vous ira et du coup bah prévision pour la semaine la semaine prochaine déjà ce sera donc total war donc empire mortel le matin avec les nains alors peut-être si jamais warhammer ça marche plutôt bien je ferai je referai peut-être un épisode en milieu de semaine le mercredi j'aime bien changer un petit peu le mercredi aussi et le samedi et dimanche on attaquera surviving mars le nouveau jeu de gestion de colonies spatiales qui arrive et qui me fait les yeux doux je suis un petit peu son évolution depuis qu'ils l'ont annoncé donc il ya quelques mois de ça et j'avais très très envie de le découvrir alors je sais pas encore s'il me plaira je sais pas si au niveau du gameplay ça me plaira etc en tout cas je vais le tester et là aussi il y aura deux épisodes et en fonction de l'accueil j'adapterai le programme pour l'inclure aussi dans les diffusions comme je vous parlais le mercredi j'aime bien changer donc en dehors de rim world oxygen not included je pense que je vais faire je vais commencer le livre 2 des piliers de la terre j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça donne j'avais adoré les quelques chapitres du premier livre et du coup on va se lancer dans la suite et puis city skyline aussi qui reviendra périodiquement agrémenter la chaîne voilà en gros pour les séries en ce qui concerne les guides wo maintenant donc je vous ai parlé du moine maître brasseur je vais essayer de faire une classe par semaine je dis bien je vais essayer j'espère pouvoir couvrir toutes les spécialisations au pire ça se fera sur dix jours ou quoi mais en tout cas voilà je vais essayer d'échelonner comme ça alors cette semaine on finit le moine la semaine prochaine ça devrait être dédié aux chasseurs donc sur les trois spécialisations 7.3.5 toujours n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les classes que vous voudriez voir en priorité en sachant que mes premiers choix se feront entre le paladin le chaman le druide et le prêtre a priori au moins pour les premières classes que je vais aborder je sais pas si j'aurai le temps de tout faire d'ici d'ici bfa sachant que quand j'aurai mon accès sur bfa je vais peut-être plutôt passer un peu de temps sur bfa et voir un petit peu les changements et tout ce qui va arriver et tout ce qui va impacter les classes en tout cas voilà dites moi dites moi et en fonction de ce que vous attendez le plus eh bien on tournera les guides sur cette classe là il va y avoir pas mal de nouveautés quand même sur la chaîne un programme bien rempli un programme assez dense alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu quelles sont les séries que vous avez envie de voir se développer et n'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions à me dire j'ai pas joué à kingdom.com vous voyez qui est pas dans le programme non plus il m'a été proposé simplement c'est un jeu que j'aurais préféré faire en live pour ce qui est la question des lives non je n'ai toujours pas la fibre j'ai toujours comme j'ai dit maintenant que je suis à la campagne j'ai une connexion merdique quand j'étais sur lyon je pouvais stream il n'y avait pas de soucis maintenant ce n'est plus le cas j'ai une connexion merdique donc le live c'est net c'est négatif pour le moment c'est juste pas possible les connexions entre au débit et fibre sont bien entendu prévu dans le village mais d'ici à 2020 donc vous voyez il reste encore deux ans sur lesquels ça peut soit s'accélérer soit bah attendre 2020 aussi donc on espère on espère encore on fait pression pour que le département la région etc nous connecte au plus vite et ça dépend pas de ma volonté malheureusement et pourtant dieu sait que la fibre me manque allez assez parlé du programme vous savez ce qu'il en est maintenant on va aller parler un petit peu de la nouveauté qui est le tipi donc le tipi qui vient remplacer le point de donation par paypal mais que je préfère qui est plus transparent on va aller voir la page et je vais vous en parler voilà créé le 7 janvier alors elle a été créée elle n'est pas elle n'a pas été activée tout de suite j'ai mis un petit peu de temps j'ai dû avoir des administrateurs parce que la page voulait pas j'avais des bugs ou quoi pour pour la mettre en place mais en tout cas voilà j'ai voulu attendre cette vidéo là pour pouvoir la diffuser alors je vous explique quel type donc qui je suis quel type de contenu je produis donc voilà petite présentation je vous explique un petit peu qui je suis d'où je viens rapidement pourquoi je suis sur le tipi ça c'est assez important aussi vous allez voir beaucoup de youtube heures qui vont un peu venir se plaindre et ça ça me dérange ouais je fais un tipi parce que on m'a demandé parce que youtube ils aident pas les gens parce que oui oui c'est clair youtube n'aide plus les gens on peut pas se faire on va le dire clairement on peut pas se faire de la thune avec youtube aujourd'hui c'est pas possible à moins d'avoir des millions d'abonnés et des millions de vues c'est pas c'est pas possible youtube a encore aujourd'hui enlevé la monétisation des chaînes c'est pour ça que vous avez même plus de pub sur les vidéos depuis quelques depuis quelques temps parce que youtube a enlevé toute la monétisation pour les chaînes à moins de 1000 abonnés donc avant il fallait atteindre les 300 ou 400 abonnés je sais plus enfin bon il fallait atteindre non les 10000 vues voilà fallait les 10000 vues une fois atteint les 10000 vues en plus derrière on te dit bah non maintenant il vous faut 4000 heures de vues ou 4000 minutes de vues et de visionnage en gros et 1000 abonnés dans trois mois ils nous trouvons un truc il faudra 5000 abonnés etc en gros comme youtube à la base n'est pas capable de sanctionner les très gros youtube heures parce que ça leur apporte de l'argent aussi à youtube faut pas déconner faut pas se leurrer c'est clair les gros youtube heures rapportent aussi de l'argent à youtube grâce aux annonceurs et parce qu'il ya deux trois gros énorme youtube heures qui ont foiré qui ont fait des vidéos complètement contestable et sanctionnable parce que youtube n'a pas su gérer ça à la base les annonceurs se sont retirés et du coup maintenant c'est les petits producteurs de vidéos qui ont payé des pots cassés comme d'habitude c'est aux petits de subir les conneries des gros pour faire court alors après je vous l'explique pourquoi je suis sur tipeee simplement que je crois au système de mécénat de que la réalisation et partage de vidéos c'est du temps qui n'est pas investi ailleurs notamment dans une activité rémunérée je fais ça en dehors ou sur mon temps libre et franchement en france les français il ya un gros tabou c'est l'argent je sais pas pourquoi mais les gens n'osent pas parler d'argent il faut surtout pas oh là là c'est mal moi j'ai aucun souci là dessus je préfère rester honnête et transparent avec vous c'est pour ça que du coup sur ce tipeee vous allez voir et je suis complètement honnête il ya des contreparties il ya des petits objectifs que je me suis fixé je vous laisserai visionner tout ça pour faire le point un petit peu plus quand même sur les objectifs entretenir mon addiction au café 50 euros par mois bien entendu je ne consomme pas 50 euros de café par mois quoique avec tous les expressos que je m'envoie pour tenir le rythme je pense que on doit pas en être très très loin quand même le checkpoint les 100 euros c'est minimum sécurité 250 c'est le point pour pouvoir investir dans du matériel aujourd'hui j'ai un ordinateur qui est quand même un petit peu vieillissant aussi j'aurais besoin de changer pas mal de choses notamment mon processeur ma ram ma carte mère enfin pas mal de choses donc 250 euros ça me permettrait de pouvoir changer et régulièrement des pièces et rester au top et pouvoir vous présenter des jeux qui consomment un peu plus aussi 1500 euros pour le studio d'enregistrement simplement pour pouvoir louer un emplacement donc un bureau quelque part où il ya une connexion à la fibre c'est à dire va louer ou est le local équipé le local puis bas à la location de la box de la fibre et l'abonnement un film ça me permettrait du coup d'enregistrer plus de diffuser plus et pouvoir aussi faire du live et 1000 euros c'est vivre de ma passion c'est à dire ce partage des vidéos avec vous être constamment en ligne enfin constamment être régulièrement en live en journée ou en soirée pour pouvoir partager avec vous pour pouvoir jouer avec vous et c'est donc vivre de ma passion l'impossible n'est pas français et comme je mets je peux m'investir à 200% dans les vidéos et vivre de ma passion complètement et du coup contrepartie alors contrepartie c'est un peu vous ce que vous donnez et les contreparties que vous aurez donc il ya le petit coup de pouce 1 euro c'est pour le soutien et je vous en remercie j'en reçois des petits dons de 1 euro ou 2 euros sur sur paypal donc là ce petit coup de pouce en contrepartie qu'est ce que vous aurez votre pseudo au niveau des personnages des vidéos je vous demanderai plus dans les commentaires ce sera automatiquement les tipeurs qui seront prioritaires le gros coup de pouce 5 euros c'est comme le petit coup de pouce mais c'est un plus gros coup de pouce et bien entendu que votre nom sera crédité votre pseudo en fin de vidéo sauf si vous notifiez le contraire c'est plus un coup de pouce c'est un coup de main on passe à 10 euros je vous enverrai un stickers de la chaîne donc avec le petit logo le petit logo axe vous aurez un petit sticker donc n'oubliez pas de m'envoyer par mail ou par facebook votre nom et adresse que je puisse vous envoyer les stickers à 20 euros c'est plus un coup de main c'est un coup dès demain une petite carte postale dédicacée toujours avec la chaîne le oups j'ai glissé chef 50 euros je m'attends pas avoir des dons de 50 euros mais bon voilà en plus du coup de de votre pseudo du stickers de la carte postale je vous offrirai un mug à l'effigie de la chaîne pour les fans de mugs ça peut être l'occasion on est loin mais c'est le don d'organe 100 euros là je serai vraiment honoré un peu bouche bée mais vraiment en tout cas très touché par un vers cet acte et du coup bah en plus de toutes les contreparties précédentes je vous enverrai je pense une clé de jeu ou pourquoi pas une place de ciné dans le cinéma de votre choix et sur un malentendu je dis bien sur un malentendu parce que voilà j'avais envie de rigoler là dessus le 1000 euros t'as mis un zéro de trop c'est ça on sait jamais sur un malentendu ça passe qu'on soit bien clair le tipeee est là ce n'est pas une obligation c'est une possibilité je suis pas là à vous réclamer de l'argent si vous avez envie de le faire vous le faites je préfère aussi avoir 50 personnes qui vont me donner un ou cinq euros plutôt qu'une personne qui occasionnellement donnera 50 euros j'ai pas si vous faites le lien mais en tout cas voilà je préfère un soutien qui soit constant même minime mais plutôt régulier constant que vous soyez là voilà j'ai envie de te soutenir un euro deux euros cinq euros donc j'ai pas mis deux euros c'est un ou cinq j'ai envie de te soutenir donc voilà je fais le geste pourquoi type type le pourboire vous allez au café vous prenez un café trois cafés vous êtes sortis avec des potes que vous laissez un petit pourboire au serveur ou à la serveuse ou au barman bon bah là c'est un peu pareil ainsi si le contenu vous plaît vous avez envie de me soutenir pour que je puisse continuer autant que possible de faire ça voilà vous avez cette possibilité là également en tout cas tout est là je vous laisse tranquillement regarder ça et puis à votre bon coeur et merci d'avance allez je vais vous laisser là pour cette vidéo en tout cas je vous souhaite un très bon mois de mars attention au froid peu n'a pas froid il ya de bonnes gelées en ce moment le printemps n'est pas très loin on y croit on va s'en sortir l'hiver est bientôt fini donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche des notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo est en ligne n'hésitez pas à partager n'hésitez pas les petits pouces bleus les commentaires et si vous avez envie de me joindre n'hésitez pas par facebook ou autres je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures je vous fais plein de bisous bye bye